... Mercredi 25 janvier, le 93e régiment d'artillerie de montagne de Vars a accueilli la cérémonie d'hommage nationale en l'honneur de 4 soldats morts en Afghanistan. Monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République, accompagné de très nombreuses autorités civiles et militaires, présidait cette cérémonie pour saluer la mémoire du major Fabien Wilm, du major Denis Estin, du maréchal des logis Geoffrey Beaumella, tous trois du 93e régiment d'artillerie de montagne, ainsi que de l'adjudant Zvilène Siméonov du 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol. Le vendredi 20 janvier, en début de matinée, des soldats français effectuent un entraînement physique sur la base de Gouane dans le sud de la Capissa. Un taliban portant l'uniforme d'un soldat afghan ouvre le feu à leur passage. Quatre militaires français tombent sous les balles. Quinze de leurs camarades sont blessés. Nos soldats ont été tués pour le courage, pour l'aide et pour l'espoir qu'ils apportent aux afghans qui luttent pour la paix et la stabilité de cette région du monde. Au service de la France, ces quatre soldats ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur par le chef de l'État, qui saluent ainsi le courage et le dévouement de ces hommes tombés au champ d'honneur.